on se retrouve au potager du mois de juin donc vous pouvez le constater ça a bien poussé bien poussé alors commence par mes belles courges qui ça y est sont en fleurs par contre il ya qu'une fleur donc malheureusement j'aurais probablement pas de cause derrière nous avons le pois chiches donc qui commence à me faire des petites part dans la feuille des petites gousses trop mignon c'est tout doux voilà il ya toujours la patate qui promène la place j'ai toujours mon chou cal magnifique le pâtisson qui a pris une ampleur de dingue son pote à côté un peu moins là j'ai planté des pâtissons jaunes mais je les ai plantés un peu plus tard ils sont quand même nettement moins développés alors là nous passons à la partie ma zone de culture nouvelle de cette année donc avec les belles courges qui ont bien bien pris et les artichauts qui se portent pas mal aussi j'en ai perdu un j'en avais 4 qui a été mangé et là c'est mes haricots que j'ai fait grimper dans l'arbre je trouve ça trop cool bon au niveau des haricots je pense pas que ce sera une franche réussite mais bon il ya des fleurs je pense que je vais pas avoir de quoi faire exploser le ventre mais bon ce sera toujours ça les oignons ils vont bien tout va bien la jolie fassili là nous avons la butternut donc j'en avais planté trois bas elle a été décédée les fourmis là qu'ils sont en train de faire la construction trimballe les brindilles nous avons le potimarron qui se développe bien aussi les jolis topinambour dans le bac ça a bien pris un prix de l'ampleur tomate est magnifique le poivron pas mal non plus je suis très contente j'ai ma ma tête douce qui commence à bien se développer là j'ai ma cacahuète et enfin c'est décidé mon tournesol qui je pense ne va pas tarder à faire sa fleur donc il a fini par pousser quand même bon j'en avais mis plus d'un mais il y en a qu'un qui s'est vraiment développé le deuxième reste beaucoup plus modeste là j'ai planté donc avec la tomate l'hypomée donc elle est en train de lui faire son lien naturel j'ai hâte de voir les fleurs que ça fait parce que déjà les feuilles sont magnifiques bon là j'ai ma zone de patate ben tu vas pas tarder et te récolter parce que les feuilles commencent à jaunir je sais pas pour tout de suite tout de suite là j'ai ma mini zone de framboisier bon ils sont pas foufou mais ça va c'est le grenadier qui est bien reparti donc super là j'ai un autre framboisier là encore celui de l'an dernier mais bon ils sont un peu noyés dans les dans les fleurs donc pareil c'est de suite cette année pour l'instant ça me fait des feuilles les framboises voilà j'ai ma super belle vigne qui va rejoindre j'espère le poteau prochainement j'ai mes autres vignes aussi qui sont bien reparti j'ai découvert très récemment que je là j'avais planté un petit rosier grimpant j'avais beaucoup oublié et il repart aussi il ya les beaux plantes de tannésie tannésie oui donc ils sont donc bien vraiment vraiment bien pris super alors là depuis la dernière fois j'ai tout dégagé pour planter les courgettes et donc j'ai ressorti 1,2,3,4 poireaux donc voilà ce sera super pour les soupes de cet hiver donc bon c'est anecdotique mais c'est rigolo là j'ai planté donc des courgettes je vous dis pas lesquelles parce que je n'en souviens plus là c'est des plantes de soja donc je sais absolument pas ce que ça va donner mais je trouve ça très beau comme une plante c'est rigolo c'est sûr je ferai pas non plus une récolte phénoménale avec deux plantes mais bon c'est marrant là j'ai des petites carottes là j'ai d'autres courgettes fleurs qui s'est fait bouffer allez là j'avais un autre plan aussi il s'est fait atomiser là c'est les petits pois bon ça il va falloir que je n'en reste plus beaucoup on en a mangé un petit peu mais là c'est fini il va falloir que j'enlève ça je nettoie ça là j'ai ma petite ligne là on passe de l'autre côté avec les plantes tomates qui se sont énormément développés donc ils sont très très beau il ya pas mal de fleurs dessus les plans sont magnifiques donc c'est très cool là j'ai une très belle aussi capucine qui va pas tarder à me faire des fleurs alors donc j'ai tenté une petite expérience avec les gourmands de tomates donc je vais vous montrer ce que j'ai fait voilà je vous retrouve dans la serbe pour vous faire part d'une petite expérience que j'ai fait cette année c'est la première fois je fais ça parce que on fait ça avec les gourmands de tomates et d'habitude je n'enlève pas les gourmands donc là j'ai tenté j'ai vu faire ça par olivier du potager d'olivier ou will de perma will donc on cueille des beaux gourmands et on leur fait faire des racines dans l'eau quelques jours donc je suis là à des nouvelles belles racines je vais le planter les autres on va attendre un petit peu et là j'en ai fait quatre ben il y en a un carrément qui veut rien savoir on va on verra bien on va le laisser allez on va planter ça va voir si on a on obtient un beau plan de tomates alors là j'ai mon chou romanesco qui est carrément gigantesque bon j'ai toujours pas de choux je sais pas ce que c'est que ce petit truc noir là mais je ne vais pas donc il est super beau j'attends qu'il me fasse son chou sa fleur là ça y est on a des petites tomates qui arrivent et là encore des très beaux encore des tomates poivrons la coriandre qui a bien résisté mais qui commence à monter en fleurs bientôt encore un autre poivron et là c'est une aubergine blanche le cosmos toujours mais mon radis noir le petit plan d'artemisia j'ai du mal à chaque fois petit rosier là on passe notre bac de tomates donc un peu plus modeste que les autres mais enfin ça va quand même bien alors ça c'est donc la plantation que j'ai fait de ma bouture de gourmands dont je viens de vous parler voilà donc là et malheureusement il ya des trucs qui n'ont pas pris donc avec donc ces fameuses boutures je comblerai les vides là dessous j'ai mis des piments donc bon j'ai planté histoire de dire mais je suis pas bien sûr que ça pousse on verra bien on passe de l'autre côté partie fèves donc la partie fèves ben j'ai mis deux zones de fèves en fait donc celle là les fèves sont carrément à quasiment un mètre de haut et ben ça ça a bien ça a pas mal fonctionné j'ai quand même des belles fèves alors par contre il ya une légende urbaine qui dit que les que les pucerons ça gêne pas le développement des fèves ben je suis désolée quand je vois ça je doute un peu parce que celles-là elles se développeront jamais elles sont toutes noires et normalement une tige de fèves ça donne 7-8 fèves bon si j'ai deux fèves par deux trois fèves par tige c'est le grand maximum donc je pense que l'histoire des pucerons ça a quand même un impact énorme sur le développement j'avais une deuxième zone de fèves que j'ai que j'ai coupé où j'ai carrément pratiquement rien rien du tout et qui était infesté de pucerons aussi malheureusement les coccinelles ils m'ont pas trop aidé bon j'ai voulu laisser faire la nature mais les petites coccinelles n'ont pas été tellement au rendez-vous du coup du coup j'ai pas une super récolte de fèves bon pour l'année prochaine et bien on fera un traitement au purin d'ortie ou autre chose je vais ou à l'ail je verrai par côté des petits escargots là j'ai pas d'accord voilà donc les pucerons qui n'empêchent pas la pousse des fèves j'ai un petit doute bon j'ai quand même des beaux spécimens voilà alors là nous avons une courge là bas derrière j'avais planté des concombres que j'avais fait pousser en semi en serre et qui n'ont qu'ils se sont fait rétamé direct donc là j'ai dit bon puisque c'est comme ça je plante directement en terre ben ma foi ils sont magnifiques après je sais pas jusqu'où ça arrivera alors bon là ils sont un peu serrés mais tant pis ils vont se débrouiller là j'ai replanté pareil des piments donc on verra là j'ai mes très beaux cornichons qui commencent à bien bien se développer qui sont pleins de jolies fleurs donc c'est très cool il n'y a plus qu'à aller butiner les gars là pour me faire des beaux cornichons là il y a un joli plant de tomates avec une belle mauve que j'ai laissé ça fait un peu de l'ombre au petit plant de tomates qui est en dessous alors là je vais planter un plant de tomates qui a disparu par contre je l'avais associé à une hippomée du coup l'hippomée elle s'enroule sur le bois pour pas grand chose mais bon on verra de toute façon avec les boutures de gourmands j'en mettrai un plant de tomates à cet endroit on passe de l'autre côté là c'est toute une série de tomates qui sont très très belles aussi donc alors mes petits plants qui étaient tout rikiki bon en mal en il commence à quand même se développer donc très bien là j'ai la petite pétette douce qui est tranquille pas précieux mais bon elle est vivante c'est le principal voilà donc belle tomate tiens sur la fleur de 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 d'oignon là c'est mes marmandes donc pareil c'est quand même mes semis donc elles sont belles là la petite rikiki mais bon là j'ai une cacahuète et là donc c'était la zone anciennement où il y avait les fèves donc qui n'ont rien donné donc là j'ai planté les melons donc j'ai du melon vert melon jaune euh et c'est tout ça c'est du piment encore et ça c'est une aubergine mon semis d'aubergine beau beau plantes qu'on jette j'ai mis des petites salades mais bon pareil hein j'ai mis ça parce que c'était ça traîne dans ma serre ça sert à rien autant que ça essaye de développer dentaire ah madame la coccinelle mais il n'y a pas de moucheron là c'est pas là qu'il faut que tu sois c'est sur les fèves nous avons des plantes courgettes qui sont très sympas pour l'instant il n'y a pas de fruits mais là on a les haricots mais 4 plants 5 tendons pardon de haricots qui vont tout doucement tout doucement hein donc bon on va pas l'exposent de haricots alors là nous avons des petites pastèques donc les petites pastèques donc les petites pastèques doucement ils y vont là bon bah il n'y a plus de pastèques et puis là elle n'est pas très en forme alors on accuse les limaces et autres gastéropodes mais ces petites choses là les petits cloportes là bah ça mange aussi hein les petites feuilles ça aime beaucoup même euh on les voit bien s'éclater sur eux donc on on leur dit jamais de mal d'eux je vois pas pourquoi parce que bah eux aussi ils mangent ils ont raison il faut qu'ils mangent comme tout le monde donc euh là je pense que c'est les cloportes hein qui m'ont bouffé les feuilles là c'est pas les limaces parce que franchement j'ai très peu de limaces moi là j'ai encore donc des courgettes des petites salades ou là j'ai encore euh des comment ça s'appelle des épinards qui sont évidemment à enlever hein faut que je nettoie ça un peu mais bon pour l'instant je laisse la belle face et lui magnifique soucis dans tout ce verre magnifique calendula voilà pour le petit tour du potager là j'ai la bourrache je vais pas tarder à fleurir là j'ai du shiso 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 c'est euh une espèce de basilic japonais que c'est des petites euh des petits plans que m'a donné paolo merci donc je suis contente les tomates ça marche bien les courgettes c'est bien parti donc on a plus qu'à attendre que tout ça nous donne des beaux fruits en tout cas je suis très contente de mon petit potager cette année il n'est pas plus luxuriant que l'an dernier me semble-t-il ah là il y a une jolie petite fleur de capucine j'ai notre capucine jaune qui est aussi belle voilà bon bah je vous laisse sur ces images de mon chou de mon magnifique chou romanesco et je vous dis à très bientôt